Musique Au printemps, au mois de janvier, on a enlevé les bâches, on a étalé 3-4 cm de compost partout, bien étalé, ratissé. Et puis après, on sème directement dedans, au petit semoir et bras monorand. Donc là, je pense qu'on a semé tout ça en même temps, en une fois. Donc les carottes, les navets, les poids mangetous, la roquette et les radis. Et puis après, sur certaines cultures, on passe un petit coup de binette, genre sur les cultures un peu plus longues, style navet, poids mangetous et roquette. Et les carottes aussi, on bine. Les radis, en général, on ne fait rien. Il y a de l'enherbement, mais c'est rarement... Sur compost, ça s'enherbe assez peu. Puis comme les rangs sont assez serrés, tous les 10 cm, on ne peut pas trop biner. Mais vu que ça pousse vite, il n'y a pas trop de besoin. Et puis voilà, après, on récolte. Et puis, ben là... Non, là, ça va être des zones paillées pour mettre les concombres et les haricots. Et puis des zones bâchées pour mettre les poivrons, aubergines, piments. Donc on met des bâches sur les poivrons, aubergines pour que le sol chauffe bien. Sur les concombres et les haricots, ça marche avec du paillage. Mais disons qu'on aurait pu aussi mettre tout en paille parce que c'est un peu enherbé, mais ce n'est pas méchant. Donc des fois, c'est le reste de culture. On met un coup de tondeuse, on met de la paille. Et puis c'est parti. Alors la bâche, c'est pareil. Un coup de tondeuse, on met la bâche. Mais là, il y a encore moins de soucis. Donc voilà, c'est assez simple comme ça, ce mis sur compost. Et puis là, c'est un compost... On n'en remettra que dans deux ou trois ans. Il va nourrir les plantes pendant deux ou trois ans. On n'en remettra que dans deux ou trois ans.